Sur le sujet de la vie fédérale, il nous a semblé urgent de mettre en place un schéma directeur qui nous permettrait d'assurer le renouvellement des ressources humaines, politiques et managériales pour les années à venir. Quatre enjeux majeurs, quatre priorités. Les dirigeants de clubs, ces dirigeants qui font la lutte d'aujourd'hui, sont les piliers de notre fédération, sont plus que jamais notre priorité car c'est eux qui sont la fédération. Que ce soit des élus de clubs aux animateurs, dans cette dimension de développement et de soutien à leurs projets de clubs. Les agents de développement, on est plus sur des techniciens professionnels en territoire. Ce sont des formations spécifiquement adressées à ces profils de directeurs de développement en territoire, en local. Et enfin, ce que je nomme, ce que nous avons défini par les experts fédéraux. En fait, pour mettre en avant la nécessaire énergie que nous allons poser pour préparer 2024 et après, 2028, bien sûr, les échelons olympiques avec des accompagnements en direction volontaire d'élus prêts à se lancer dans l'aventure humaine que représente un mandat dans un conseil d'administration d'une fédération olympique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada